Bonjour à tous, je suis Moussi Bichalé, professeure d'école depuis près de 20 ans, dont 7 ans maintenant sur la commune de Tadamou, dans une école de 13 classes, dans un parti politique de la ville. Je suis en responsabilité d'une classe de CP de 23 élèves, n'ayant pas tous la même appétence ni la même envie pour l'apprentissage. Dans ma pratique quotidienne, le numérique a déjà sa place, puisque je l'exploite au travers de mon tableau numérique, mais également lors de la création d'exercices interactifs pour mes élèves sur le logiciel Workspace. La dotation TNE de tableaux numériques, tablettes, casques et visualisateurs de l'école, m'a engagée sur une réflexion autour de ces fameuses tablettes qui sont tarées dans l'école, et qu'en faire, que faire de ces tablettes, comment les mettre à profit des résultats et la réussite de mes élèves. C'est alors que le conseil pédagogique numérique de la circonscription m'a proposé d'intégrer l'expérimentation T2IA de la solution numérique à Lilo. C'est alors devenu une évidence, après l'expérimentation, c'était maintenant un outil que j'envisageais d'utiliser dans la classe. Pourquoi la Lilo ? Parce qu'il s'adapte à ma pratique et ne présente pour moi aucune contrainte supplémentaire, car je peux conserver toutes mes programmations au cours. L'enseignant utilise l'intelligence artificielle de la Lilo comme une aide pour l'accompagner dans ses choix pédagogiques et dans l'adaptation des supports proposés aux élèves. Mais il ne remplace pas l'enseignant, il est là pour l'assister. L'assister à travers un apprentissage adapté et personnalisable, comme par exemple pour le retour sur les résultats des élèves, grâce au tableau de bord qui me permet un regard synthétique sur leur progrès. Il me permet également un suivi des élèves et de leurs résultats individuels, notamment le suivi de la lecture oralisée grâce à l'outil enregistraire et le suivi des compétences. Il me permet aussi une différenciation pédagogique avec une proposition de différentes entrées en lecture, comme l'entrée par la compréhension, la finance, l'étude de la langue ou l'étude du code. Il me permet enfin une individualisation avec des exercices personnalisés qui s'adaptent au niveau de chaque élève et des activités renforçatrices pour les besoins recensés grâce à l'étude du tableau de bord. La Lilo, c'est également un environnement ludique, convivial et attrayant pour les élèves. Cela a été bien évidemment accompagné de changements dans ma pratique. Il m'a fallu prioriser les intentions pédagogiques pour différencier l'apprentissage et le questionner sur les ressources proposées aux élèves, quelles ressources et quelles exploitations en place. Il m'a fallu repenser la classe sur un cadre spatial pour en modifier l'organisation d'un point de vue matériel, libérer de l'espace pour la re-accessive et l'utilisation des tablettes anti-sécurité. Cela engage en moi également une recherche permanente d'une organisation qui convienne aux besoins des élèves et répondre à les objectifs. Ce qui l'engage aujourd'hui à adopter une réflexion par la classe accessible. Cela a également engagé une réflexion de l'ordre du cadre temporel. Quand utiliser au mieux ces tablettes ? Qu'est-ce qu'on groupe, face, en atelier, sur le temps d'accueil, en APC ? Et où les utiliser ? La création d'un espace que son, c'était alors devenu quelque chose pour moi d'essentiel pour favoriser les modalités de travail permettant à tous un accès facile au numérique. Sur les élèves, c'est également un grand impact puisque maintenant, on a une grande motivation dans l'apprentissage de la lecture. C'est un atelier qui est très attendu parmi les différents ateliers proposés. Il progresse et n'hésite plus à emprunter des livres de la bibliothèque de classe de part de la Résence. Cela a développé également la coopération par rapport à l'usage du numérique. Cela a renforcé leur autonomie. Ils sont maintenant autonomes dans l'utilisation du matériel et un matériel fragile qu'il faut manipuler avec précaution. Tout cela sur mon regard attentif, bien entendu. La Lilo favorise l'engagement des élèves grâce au feedback immédiat. Nos récompenses, les élèves sont alors motivés, valorisés. Ils évoluent en toute confiance et sans crainte du regard de l'autre. Ils évoluent ainsi leur estime. Du point de vue des parents, si au départ ils étaient réfractaires quant à l'utilisation des écrans en place, ils ne le sont plus maintenant au regard de la motivation face aux apprentissages de l'un des élèves. Ces deux se sont devenus de grands partenaires par rapport à cette aventure. Grâce au déploiement des outils du CNE, l'utilisation de l'assistant pédagogique à Lilo accompagne tellement ma pratique. Non seulement il m'a permis d'engager un changement dans ma façon d'enseigner, mais il me permet d'accrocher les élèves les plus éloignés d'école, le numérique offrant ainsi une des portes d'entrée vers la réussite. J'invite tous les enseignants désireux de se lancer dans l'utilisation d'assistants pédagogiques à s'intéresser à ces trois aspects. Une modalité spatiale pour une utilisation optimale et sécurisée du matériel. Une modalité temporelle pour une visée efficiente des objectifs fixés. Un accompagnement des élèves dans la prise en main du matériel et des outils en plus de sécurité. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !